Bonjour chers collègues, aujourd'hui je vous présente le site web GoFormative, comme son nom le dit, ça va faire des évaluations formatives, mais aussi sommatives et on peut aussi s'en servir pour créer des exercices. Donc, quand vous entrez sur GoFormative, la première des choses que vous faites, c'est que vous devez vous connecter un sign up ici. Moi, si je fais un login et vous allez entrer avec un compte Google qui va être adresse de la commission scolaire. Une fois que vous êtes entré à l'intérieur, je vais vous montrer les différentes parties. Première des choses, quand vous allez entrer, vous allez voir en haut à gauche la liste de vos tests formatifs. Vous avez vos classes et on va commencer avec ça. Pourquoi? Parce que GoFormative est connecté avec vos comptes Google. Donc, si vos classes sont créées dans Google Classroom, pour créer une classe, vous pouvez simplement importer cette classe à partir de Google Classroom. Vous allez donner l'autorisation à GoFormative d'aller chercher dans Google Classroom et vous pouvez télécharger les noms de vos étudiants ainsi que leurs identifications. Donc, lorsqu'ils vont se connecter dans Google Classroom, ils vont tout simplement avoir à faire connexion avec Google. Si jamais un nouvel élève se rajoute en cours d'année, vous retournez là et vous allez faire un refresh, un update de vos étudiants et ils vont pouvoir se rajouter directement. Les autres parties, Tracker, c'est pour utiliser des tags qui sont de type américain. Et Library, vous allez trouver des tests qui sont déjà faits et partagés par d'autres enseignants. C'est jamais toujours à notre goût, donc je m'en sers pas vraiment. Donc, dans les formatifs, vous pouvez créer des dossiers pour séparer vos évaluations et on va créer un nouveau formatif que l'on va appeler supposons formation. Donc, voilà mon titre. Et quand vous arrivez à l'intérieur de votre test, vous pouvez racheter divers types d'éléments avec la petite barre plus ici. Au niveau des contenus, donc qui ne sont pas des évaluations, vous pouvez ajouter de l'audio, vous pouvez ajouter des liens, par exemple des identifications Google ou des parties de vidéos ou de liens qui viennent par exemple de YouTube. Vous avez des images, vous avez des blocs de texte, donc vraiment juste du texte que les élèves vont avoir à lire, je pense entre autres au français ou à l'anglais, vous allez avoir des vidéos ou encore des whiteboards. Donc, supposons que je rajoute ici, je ne ferai pas de l'audio là, je vais racheter une image. Je vais aller chercher sur mon ordinateur. Je vais aller chercher Sylvain qui regarde la fin du monde. Je vais racheter un autre contenu, je vais racheter un bloc de texte. C'est la fin du monde. Et je vais me racheter du contenu plus un vidéo que je pourrais aller chercher sur YouTube. Voilà. Et je copie et je colle ici. Et je viens d'intégrer un lien YouTube. Je peux intégrer un whiteboard. Et voilà. Donc, si je veux voir ici, dans le haut, mon onglet de visualisation, je vais voir de quoi ça a l'air pour l'étudiant. J'ai toujours trois modes. Le mode ordinateur, le mode tablette et le mode cellulaire. Donc, on voit ici que j'ai mon image qui est simplement pour visualisation. Un bloc de texte. Et le vidéo YouTube qui va être lu directement à l'intérieur de mon document Go Formative. Les petits Google Drive et Your Computer ici n'apparaîtront pas lorsque l'étudiant va le voir. Je vais quitter le mode preview. Et je retourne dans ma création de contenu. Donc, je vais aller racheter... Ah! J'avais mon whiteboard que je ne vous ai pas montré. Donc, dans le mode ici, si je descends en bas, est-ce que mon whiteboard affiche... Non, pour une raison que j'ignore, il n'affiche pas, mais ce n'est pas l'option la plus intéressante. Donc, je vais rajouter d'autres contenus. Donc, les types de réponses. Et là, il y en a certaines là-dedans qui sont, on dit, qui sont premium. Donc, les options premium sont, donc, la version payante. Réponse audio, c'est payant. Catégoriser, donc, classer, par exemple, est-ce que ça, c'est vivant ou non vivant. Donc, vous avez un tableau, il faut classer des éléments en les déplaçant. Ça, c'est en mode payant. Matching, donc, faire des flèches. Ça aussi, c'est payant. Numérique, c'est payant. Reséquence, donc, mettre des choses dans l'ordre aussi, c'est dans le mode payant. Les autres sont toutes gratuites. Donc, vous avez, par exemple, le type essai. Donc, une question de type essai, l'élève va avoir une grande case où est-ce qu'il va écrire du texte. Donc, par exemple, décrit la mondialisation en 200 mots. J'ai pas à dire de bonnes réponses parce qu'on s'entend qu'en 200 mots, il y a plusieurs possibilités de réponses. Ensuite, il y a le mode graphing où est-ce que l'élève va répondre par une table de valeurs ou un graphique, comme ça ici pour les maths. Par exemple, vous allez avoir multiple choices. Donc, où est-ce que l'élève, par exemple, quelle est la valeur de pi? Et là, on va mettre des choix de réponses. Par exemple, 6,28 ou 3,141592 ou encore 2,711456 et on coche laquelle est la bonne option. Autre type de question, sélection multiple. À ce moment-là, une sélection multiple, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui sont bonnes. Par exemple, lesquelles sont vivants. Et là, ici, on va dire plante, roche, chat, virus. Et on sait que c'est la plante et le chat qui sont vivants. Donc, l'élève va avoir une partie de ses points s'il a une partie des bonnes réponses. Et ensuite, les autres types. Non, je fais seulement les gratuits. Short answer, donc ça va être une réponse courte. Donc, par exemple, comment appelle-t-on un polygone à 8 côtés? Et là, dans ma clé de correction, je vais me reparquer que c'est un octogone. Voilà. Et, show your work. Donc, dessine un triangle rectangle. Et je vais vous montrer par la suite du gros cellulaire. Et, true or false, vrai ou faux, mais en fait, il va afficher true or false. Donc, je préfère, au lieu d'utiliser true or false, utiliser multiple choice et donner le choix entre vrai ou faux. Donc, ça, c'est pour les types de questions. Si je veux voir de quoi ça a l'air dans mon document en mode visualisation. Donc, j'ai toujours mes choses que j'avais tout à l'heure. Donc, ici, j'ai la question numéro 1, pour de vrai, qui compte pour un point. Et je vais vous montrer comment changer le nombre de points pour tout à l'heure. Donc là, je vais écrire ma description de la modalisation. J'ai ici une option. C'est par Desmos. Donc, les profs de maths vont comprendre. Je peux écrire des équations. Donc, par exemple, égale 2x. C'était égal. Égale 2, 3x plus 4. Donc, je trace automatiquement une droite, par exemple. Quelle est la valeur de pied? On va dire que c'est 3,1415. Quels sont les vivants? Je veux dire, plantes, roches et champs, même si c'est pas la bonne réponse. Polygone à 8 côtés. Octogone. Je vais mettre un S par exprès. Et dessine un triangle rectangle. On voit que j'ai pas beaucoup de talent. Donc, je vais annuler ce que je viens de faire. J'ai utilisé des droites. Donc, dans Show Your Work, l'élève dessine lui-même. Donc, un triangle rectangle devra avoir l'air approximativement de son. Et voilà. Et j'ai terminé. Donc, comme si j'étais l'élève, c'est ça que j'aurais à faire. Si vous allez... Je vais retourner dans le mode modification. Donc, ici, le nombre de points est affiché ici pour chacune de mes questions. Par exemple, ici, ma question numéro 1 comptait pour 1 point. Je peux changer le nombre de points. Par exemple, je peux donner 10 points. Pour la première question, je peux donner 4 points pour la deuxième question, par exemple. Et, un point, un point pour les autres. Lorsque j'ai terminé de monter mon test, je l'assigne aux élèves. Et, par exemple, supposons que je l'assigne à mon groupe de robotique. Je l'assigne. Et je vois quelles sont les réponses qui ont été données. Donc, je vois en temps réel toutes les réponses de tous les élèves au fur et à mesure qu'elles entrent. Et je peux aller corriger les données de chacun des élèves. Donc, par exemple, ici, la réponse de mondialisation de Sylvain. Et je clique dessus. Je vois que sa réponse, c'est ça ici. Et je détermine combien de points je lui donne sur 10. Donc, supposons que je dis que c'est excellent. C'est 9 sur 10. Donc, j'utilise le petit slider ici pour lui donner ses points. Question numéro 2. Donc, l'équation. Est-ce que ça a l'air de ça ce que je voulais? Donc, ça ici, la réponse de Sylvain, je pense que ça vaut 2 sur 4. La valeur de Pi. C'était la bonne réponse. Donc, je vais lui donner. Bon. En fait, c'est déjà auto-corrigé parce que c'était la bonne réponse. Question. Quels sont les vivants? Les vrais vivants, c'est plantes, roches et chats. Donc, ici, si je clique sur cette réponse-là ici. Plantes, roches et chats. Je peux lui dire. Ok. Finalement, là, c'était pas ça la bonne réponse. Mais je vais donner la moitié de tes points. Donc, je peux donner la moitié des points si je le veux. Pour une raison que j'ignore, ça ne fonctionne pas. Ou je... Ah, j'ai pas le choix de donner 0 ou 1. Il n'accepte pas les valeurs décimales. Donc, je vais donner 2 points. 1 point. Si je... Ah, finalement, je donnerais 2 points pour ça, cette question-là. Je retourne. Je vais changer ma question et je vais dire que c'est une question à 2 points. Et dans mon mode de réponse, Viewer Response, je vais aller voir ici lesquels sont vivants et je peux aller mettre 1 point aussi sur 2. Supposons qu'il y a eu une erreur. Et ma dernière question, octogone. Là, octogone avec un S. Si je décide que j'accepte octogone, je peux donner des points pour octogone. Et là, normalement, on me demande, est-ce que vous voulez rajouter... Est-ce que c'est correct ? Est-ce que je la marque comme correct ? Oui. Et il se rajoute normalement dans mon corrigé. Et mon dernier, mon triangle rectangle. Je dois le corriger à la main. Donc, mon triangle rectangle ici, il est parfait. Je donne un point. Si je retourne dans mon mode édition, je vais voir ici que dans mon corrigé, j'avais octogone. C'est rajouter octogone avec un S parce que je l'ai accepté. Donc, mon corrigé va s'augmenter et s'ajuster au fur et à mesure que je vais donner mon test. À chaque année, mon corrigé est amplifié. Dans vos options d'assignation, si je clique sur le petit crayon ici, vous avez... Est-ce qu'après la soumission, est-ce qu'il demeure visible ? Donc, est-ce que les élèves peuvent encore le voir lorsqu'ils ont rendu leur réponse ? Donc, une fois qu'il est terminé, par exemple, une évaluation, on pourrait le mettre caché. Est-ce qu'on le laisse modifier par la suite ou on le laisse tout simplement visible, mais il ne peut pas modifier. Donc, si par exemple, les élèves ont terminé, je le laisse visible pour qu'ils voient si leurs réponses sont bonnes. Quand les élèves quittent la classe, je le mets caché. Return score, donc, est-ce qu'on donne les bonnes réponses ? Instantanément, donc, après chaque réponse qui est donnée, dans le haut, le picot va virer au vert ou au rouge si c'est bon, ou on ne le montre pas. Et, est-ce qu'on donne les bonnes réponses ? Donc, par exemple, si je donne les return scores, ici, je vais mettre « Keep visible », ça va donner plus de choix. Est-ce que je donne les bons points après que l'élève ait soumis sa réponse ? Donc, à la fin, quand l'élève va avoir terminé, il va avoir accès à sa note. Et, est-ce que je donne les bonnes réponses ? Oui, seulement quand l'élève va avoir soumis son test, par exemple. Et, j'update. Donc, à ce moment-là, quand l'élève a terminé son test, il voit toutes ses réponses sont bonnes ou pas bonnes. Les réponses qui s'autocorrigent, bien entendu. Et, il peut vérifier, donc, une autocorrection et un feedback qui est donné automatiquement. Une option super intéressante de GoFormative, que je n'ai pas utilisée encore, c'est de pouvoir aller ajouter, j'allais dans le bas ici, ajouter du contenu qui vient du document Google Doc, Doc ou PDF. Donc, si vous avez un test qui est déjà monté papier PDF en document Word, vous pouvez aller le chercher. Dans votre version gratuite, c'est limité à 20 pages par mois. Donc, ici, par exemple, j'ai fait sur mon ordinateur un petit document. C'est assez simple. C'est une image d'un corps humain. Donc, je vais aller le chercher ici. C'est très cartoon. Je l'upload. C'est un document Word. Donc, on lui laisse le temps de télécharger le fichier. Voilà. Et là, ce que ça fait, c'est que j'ai mon image ici et je peux rajouter des puces sur le dessus. Par exemple, si je clique, j'ai rajouté une puce qui pourrait être soit à choix de réponse. Par exemple, choix de réponse ici. Elle va apparaître à droite. Donc, par exemple, nomme 7 parties du corps. Et là, je mets mes choix de réponse. Par exemple, cerveau, tibia, genou. Je peux garder juste ces trois choix-là et la bonne réponse est cerveau, supposons. Je peux aussi, par exemple, ici, ça c'est l'intestin grêle. Donc, mettre une réponse short. Donc, nomme 7 parties du corps. Et la bonne réponse, c'est l'intestin grêle. Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est écrit. Pas grave. Donc, voilà pour mon test. Et une fois que je retourne au niveau des visualisations élèves. Donc, qu'est-ce que l'élève va voir quand il va arriver à cette partie-là? Ça va être séparé en deux parties. La partie de gauche, si c'est trop petit, qu'il ne va pas bien, il peut faire un zoom-in. Qui, ici, n'a pas vraiment l'air de vouloir augmenter. Je peux revoir les questions et, ici, il va répondre, par exemple, que la première partie, c'est le cerveau et que la deuxième partie, c'est l'intestin grêle. Et c'est pas mal ce qui termine la présentation pour GoFormative. Donc, j'espère que c'est un outil que vous trouvez intéressant. Et sinon, bonne fin de journée.